bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui donc on est quand on est lundi il est 18 heures et les poussières donc on va faire une petite vidéo unboxing je vais vous présenter un point de croix et un accessoire donc c'est le site one day saving donc ils m'ont contacté le 3 août et ils m'ont donné un budget de 15 $ pour choisir des produits donc j'aurais demandé d'attendre fin août pour m'envoyer le colis donc voilà donc j'ai reçu fin de semaine la dernière donc je vous fais ça tout de suite et voilà je vous fais pas attendre plus longtemps à tout de suite alors on va commencer par ce petit article je vais mettre la lumière autrement et 18 heures je suis déjà avec ma lumière parce que le ciel est tout noir donc voici le modèle choisi vous avez déjà vu sur ma chaîne j'avais choisi un autre du même genre avec la même petite fille le petit chien et petit écureuil voilà donc le premier que je vous ai présenté c'était dans sa chambre sur un bureau en train de tricoter donc là il se regarde on va découvrir ensemble je vais l'ouvrir normalement ça devrait pas faire trop de bruit donc voilà le carton il n'y a pas les instructions comme sur les autres là par rapport à celui que j'avais acheté donc voyez j'aime vraiment cette petite collection c'est vraiment trop mignon alors les dimensions elles sont sur le côté donc c'est du 11 de ct déjà donc en toile c'est une 53 sur 72 voilà et donc ça fait 180 186 points sur 268 donc on va découvrir tout de suite la grille ça se présente comme ça donc c'est quatre feuilles de chaque côté qui représente donc la grille donc ça c'est le haut avec des petits cadres la petite lampe la petite étagère ici un petit meubli ici également donc là on voit la tête de la jeune fille avec le petit écureuil donc le petit pot de fleur qui est posé sur la table et là une petite plante en arrière-plan donc au niveau des fils des couleurs de fils on en a 50 c'est énorme donc 50 fils donc là nous avons donc le numéro que vous retrouverez sur la cartonnette le samol que vous retrouverez sur le diagramme et sur la toile et ça c'est le numéro de la couleur dmc alors j'ai l'impression que c'est flou voilà donc pour le 1 c'est le coloris numéro 154 dmc pour celles qui auraient un nuancier vous pourrez voir la couleur originale alors là qu'est ce qu'on voit donc on voit la table donc la table le petit chien qui est assis la petite jeune fille qui est assis on va essayer d'agrandir donc là j'ai pas de point arrière c'est que du point de croix voilà le petit chien toujours aussi mignon avec ses petites cornes donc la petite jeune fille qui est toujours aussi mimi donc là les petites jambes le bas des si je vous montre pas voilà donc deux gros plans comme ça voyez on distingue bien la jeune fille et le petit chien voilà donc c'est quatre donc c'est huit gris en plus c'est sur huit feuilles on va dire donc au niveau des symboles c'est nickel donc ces modèles là ils sont toujours super au niveau des symboles et des gris voilà donc 50 fils de couleurs on a dit pour celui ci donc on a dit c'était du 11 ct c'est une brode avec trois brins ou deux selon vos préférences alors là nous avons un petit kit je vais agrandir le petit kit avec l'enfile aiguille on a le petit anneau le pompon qui se retrouve à l'intérieur de l'anneau du coup les aiguilles sont éparpillées dedans le petit sac voyez mais bon c'est pas grave je rangerai tout ça correctement une fois que j'aurai fini la vidéo nous avons le petit ciseau celui ci il est en faire par contre il est bien solide il est beaucoup plus solide que ceux que j'avais avec mes kits de aliexpress voyez super en tout cas moi je en ce moment j'utilise que ça pour mes broderies alors on va regarder les fils ensemble donc j'en avais 50 on va regarder dans l'ordre voilà donc on va prendre la première cartonnette de 1 à 23 ce que ça donne alors j'aime pas trop quand c'est des cartonnettes comme ça je préfère quand c'est mis autrement mais bon c'est pas grave je vais m'arranger je vais essayer de m'acheter des petites je sais plus comment ça s'appelle là les petits trucs de bois avec les c'est la même chose que ça mais en bois voilà faut que je m'en achète comme ça sera mieux envoyé les couleurs voilà j'espère que vous voyez bien parce que la lumière n'est pas top et là il pleut là on a un orage là donc là c'est des beiges là les écrus et des beiges donc là c'est des couleurs vertes voilà ça c'est pour les couleurs de 1 à 23 est-ce que je vous les laisse là après nous avons les couleurs de 24 à 45 alors faire comme ça voilà on va assez beau les belles couleurs cuivre et là c'est la même couleur que j'en trouve sur le chat que je suis en train de broder toujours des jolies couleurs écrus beige des marrons des bleus et toujours un espèce de petit caramel ici alors je vais essayer de faire comme ça sera plus sympa peut-être pour vous sur un fond blanc les jolies couleurs écrus là toutes ces couleurs là elles sont super jolies c'est là voilà bon ça c'est de on a dit 24 à 45 on va faire comme ça un petit aperçu défile et on va passer de 46 à 50 donc des jolies écrus ici encore des caramels un petit marron ou c'est un violet je sais plus non c'est un petit marron ou alors il a du mal attendez ah voilà donc là un joli violet un joli bleu vert vert émeraude et des marrons voilà donc ça c'est toutes les couleurs que vous avez dans ce kit donc on va ranger et je vais vous montrer la toile alors c'est ça et le dernier alors j'espère qu'on va avoir une bonne vue parce que je suis sur un bureau là donc on voit pas trop comment je me fais comme ça peut-être je vais lever le voilà la toile je fais une vision comme ça vous voyez un peu de tout vous voyez bien la petite jeune fille qu'on aperçoit donc assise là le petit chien et petit écureuil toujours sur la petite tête donc le bas et le haut avec là ici sont les côtés donc les étagères là les petits cadres et puis le fond de la pièce là partout donc le petit lustre en haut donc on va faire je reposais mon trépied on va regarder au niveau de la toile si c'est parfait ou pas on regarde vite fait je m'attarde pas dessus je regarde de mon côté on sait qu'il faut je vous le dis niveau des symboles c'est parfait donc là il n'y a pas de problème au niveau des symboles donc là on voit la plante qui avait son côté nickel pas de problème il n'y a pas de décalage on va regarder au niveau alors du coup là vous au niveau de ce modèle les symboles ici ne sont pas les mêmes que sur la grille en vous ce que vous regardez c'est le numéro 1 par rapport à cette toile voilà donc là c'est toujours le numéro 154 comme c'était sur la grille ça et ça et ça c'est la même chose c'est juste le symbole là qui change mais au final c'est pareil donc voilà pour cette toile elle est un peu rèche mais ça va donc là il ya encore deux petites aiguilles il y en avait deux comment s'appelle non il y en avait plusieurs dans le petit kit mais encore deux ici alors pour mesurer la toile je vais m'amuser alors de largeur combien elle fait ce mois je vous avais dit 53 sur 72 c'est avec les marges compris alors attendez c'est d'aplatir ça au mieux donc ça fait 43 et de hauteur ça fait combien on essaie de l'aplatir 43 sur 61 voilà donc le modèle il fait 43 sur 61 et la toile elle fait toute la toile complète elle fait 53 sur 72 donc voilà pour ce kit point croix donc que j'adore j'adore cette collection il y en a pas mal sur sur les sites aliexpress c'est pareil il y en a pas mal après par contre sur aliexpress elles sont un peu plus cher que sur les autres sites mais c'est vrai qu'on retrouve pas mal de de cette collection on retrouve pas mal sur aliexpress qu'il n'y a pas sur les autres sites donc ça c'est ok je vais vous montrer donc l'accessoire mais avant ça je vous donnais le prix de cette toile donc cette toile elle coûte 12 euros 60 non 12 dollars c'était en 12 dollars 72 et donc l'accessoire 12 dollars 72 pour la toile et l'accessoire il est coûté 1 dollars 99 donc j'ai repris des grosses pinces pour les grosses toiles voilà j'avais envie de tester celle ci pour les grosses toiles que j'ai parce que comme j'ai une toile qui fait plus d'un mètre voilà je me suis dit bah tiens pourquoi pas tester comme ça quand je peux pas prendre mon métier à broder j'ai les pinces pour dépanner alors par contre j'ai pas prévu d'une ciseaux alors je mets sur pause juste deux secondes donc me revoici avec les pinces bon celles ci elles sont vraiment énormes hein énorme vous voyez comparé à ma main elles sont beaucoup plus grosses que celles que j'avais achetées la dernière fois c'est vraiment pour les grosses toiles là il faudra que je l'essaye sur une grosse toile et que je vous fasse une vidéo du coup je ferai peut-être à la fin de la vidéo justement je mettrai peut-être une photo voilà mais on va voir si je peux je le fais sinon je referai ça sur instagram vous voyez les arrondis hop elles sont très très belles très très belles et puis un coup de paille classif en chair elles sont à 1,99€ voilà donc je demande qu'à tester ces pinces pour voir ce que ça donne sur les grandes toiles donc je vais vous laisser par rapport à ce cette vidéo donc je vais vous répéter juste les prix donc cette toile là donc celle ci elle m'a coûté 12 dollars 72 et ces pinces elle coûte 1,99$ voilà donc j'espère que ces produits vous plaisent dites moi en commentaire si vous aimez cette petite broderie en tout cas moi je suis fan 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 de cette collection j'adore donc je vous dis à bientôt sur cette chaîne et je vous souhaite une très belle soirée j'espère que vous avez meilleur temps que nous parce qu'ici c'est l'orage mais bon on va pas s'en plaindre parce que vu le temps qu'on a eu tout l'été ça fera du bien et ça va rafraîchir un peu voilà donc bonne soirée à vous ou bonne journée et à bientôt sur cette chaîne bye bye et à bientôt Merci.